Si vous cherchez quelque chose de confortable pour travailler et pour jouer, je pense que vous pouvez ranger vos chaises gaming parce qu'aujourd'hui, la Kinnels va vous permettre de faire des choses incroyables, notamment réaliser des massages. Et oui, aujourd'hui, je vais vous présenter une chaise de bureau qui fait aussi chaise massante. C'est une chaise élégante et ergonomique de la marque Kinnels, la Kinnels Cameron, que je vais vous présenter aujourd'hui en couleur noire. Bonjour à tous, c'est Giggs, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris, cette vidéo review va consister à voir la chaise dans laquelle je suis actuellement assis. Une chaise en cuir véritable qui nous laisse la possibilité de faire des massages avec 9 modes différents et 7 points massants sur la chaise. C'est un produit d'exception aujourd'hui que j'ouvre, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est vrai que ce n'est pas habituel les vidéos sur les sièges, mais pour le coup, je trouve que ça vaut réellement le détour. On est parti pour cette review. Tout d'abord, il faut savoir qu'un colis comme celui-ci, ça pèse lourd. On était sur 69 kilos, il me semble, avec une livraison spéciale, un semi-remorque qui est venu chez moi. Alors bon, niveau logistique, ça demande un petit peu d'énergie, mais une fois qu'on l'a, on la monte très simplement. Et en plus de cela, on a quelque chose qui nous a été envoyé avec beaucoup de protection, ce qui nous permettra d'avoir la chaise directement intacte. Voici donc la Kinels Cameron, le modèle de chaise que j'ai reçu, je l'ai déjà assemblé, et dans l'ensemble, c'était plutôt simple. Et oui, parce que la Kinels Cameron m'a été livrée dans un gros colis qui était super bien protégé, un colis qui pèse assez lourd parce qu'on était sur 69 kilos de mémoire. Là, je parle du poids du colis, à savoir qu'autour de ce carton, il y avait une palette entièrement pour coffrer le carton afin d'éviter que ce siège s'abîme. À savoir que l'installation a été très simplifiée parce qu'on a simplement eu à mettre les cinq roues dans l'étoile du dessous et ensuite poser le siège par-dessus et tout était bon. Le dossier était déjà placé, on avait juste à brancher la télécommande et brancher le siège parce que c'est une chaise massante. Et à vrai dire, on s'y sent bien dans cette chaise parce que les matériaux sont de qualité. Je vais tout vous expliquer. Alors, il faut savoir qu'on est sur du cuir de vachette pleine fleur. Le cuir de vachette pleine fleur veut tout simplement dire qu'on a conservé sa surface supérieure intacte, ce qui donne cet effet brut de décoffrage. Si je rapproche la caméra et que je zoome, vous pourrez voir sa texture et comprendre ce qu'il veut dire par cuir de vachette pleine fleur. Voici la texture du cuir et on a quelque chose de très quali et qui fait très plaisir. On a quelque chose qui est très élégant en termes de texture et on peut voir que ça rend super bien sur ce fauteuil. Alors, l'ensemble est en cuir, que ce soit l'assise, les côtés ou bien le dossier, on a tout qui est en cuir et ça fait bien plaisir. En plus de cela, on aura un rembourrage. Et également, ce coussin qui pourra être ajusté à la tête, c'est l'appuie-tête. Alors, on est sur un vrai appuie-tête là. Alors, ils disent que le coussin est en coussinet de latex et d'éponge de haute densité, ce qui permet d'avoir quelque chose qui pourra directement être volumineux et surtout absorber notre poids et notre corps. Regardez, c'est génial. Et ça, c'est sur l'intégralité du siège. Et voilà, les deux accoudoirs sont en bois massif et on est sur un bois qui est, eh bien, finement poncé. Je dirais même poli, pas poncé, mais poli. Ces accoudoirs pourront prévenir efficacement de la suspension du bras et des tensions musculaires que cela peut entraîner. Kinels a opté pour des accoudoirs en bois massif de couleur, eh bien, je dirais plutôt rouge, ce qui fait super bien ressortir le cuir noir. Je dis cuir noir, mais il existe aussi d'autres couleurs, à savoir blanc, orange. Je dirais le orange de chez LVMH ou bien de chez Hermès. Grillier également. Enfin bref, il y a cinq couleurs au total. Moi, j'ai opté pour noir. Alors, je vous ai expliqué que j'étais très bien dedans, mais il faut savoir qu'en plus des matériaux de qualité, nous aurons aussi un ajustement qui sera très poussé. Déjà, je pourrais régler l'appuie-tête comme j'en ai envie. Voilà. Et au niveau de la clinaison, grâce à cette petite poignée sur le côté, on pourra descendre le siège de façon assez confortable, parce qu'on pourra passer soit de 90 degrés à 155 degrés, tout simplement en reculant. Et voilà, je viens de descendre le siège. Et là, je suis au maximum. Alors, autant vous dire que c'est bien en arrière. J'ai même un petit peu peur de basculer. Et encore, je ne l'ai pas encore branché. Et je la remonte, et elle repasse à 90 degrés. Voici donc l'inclinaison maximale sur le siège. Je vous montre, on est à 155 degrés. Nous pourrons aller plus loin et étendre ce petit support rétractable qui permettra de combiner cela avec la position totalement allongée pour profiter d'un massage. On pourra le régler et également le ranger comme ceci. L'ajustement du siège se fera par cette poignée pour l'inclinaison du dossier et également cette poignée pour la hauteur. Alors, très classique, c'est une poignée classique pour la hauteur des sièges. Et je trouve qu'on aura quand même une faible marge de hauteur. Mais regardez ce qu'on peut descendre au maximum. Voilà. On a une toute petite marge de manœuvre. Petit inconvénient. Mais bon, moi ça va. Une autre chose qui sera très appréciable avec cette chaise, ce seront ces roues qui seront silencieuses. Les roues sont également très lisses. Ce qui nous fera en sorte de ne pas abîmer le sol. En l'occurrence ici, c'est sûr du carrelage, mais je pense que si vous avez du parquet, vous n'avez pas envie de l'abîmer. Une étoile avec 5 roues, ce qui nous permettra de supporter un poids à l'ange jusqu'à plus de 200 kg. Ça fait pas mal et c'est vrai que cette chaise, eh bien, elle envoie. Le petit médium de la marque juste ici et deux petits embouts qui vont nous permettre notamment de brancher la télécommande pour régler les massages. Massages qui seront possibles grâce à 7 vibreurs qui sont placés sur le siège, à savoir 1 au niveau de la tête, 2 au niveau du dos, 2 au niveau du bas du dos et 2 au niveau de l'assise. Le tout contrôlable avec cette télécommande. Et là, je vais déclencher un mode. Attention. Premier mode. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de vibrations et que ça fait un bruit assez rauque. Ça veut nous dire tout simplement que c'est assez puissant. Et là, je mets à fond. Et ça vibre encore plus. Il y a quelque chose de rauque. On a des normes basses en gros. Et là, je l'arrête. À savoir que cette télécommande pourra nous permettre de faire pas mal de choses, à savoir naviguer entre 9 modes différents, 3 niveaux d'intensité, high, medium et low. Et aussi pouvoir directement cibler une zone précise, comme par exemple l'assise, la tête, le bas du dos. On pourra changer pas mal de choses. Mettre un timer également. Alors, on a ce qu'il faut. Et c'est parti pour le test. Le grand test, je vais la tester. Et maintenant, grâce à la télécommande, je peux mettre par exemple le premier mode. Donc, c'est parti. En medium. Donc là, ça vibre quand même pas mal. Ça va surtout changer la fréquence et les zones qui seront ciblées avec un rythme assez précis. Là, par exemple, ça fait de bas en haut et le bas le fait un peu plus souvent. Là, ça fait plutôt des passes entre haut et bas. Il y a des fréquences différentes et tous les modes ont quelque chose de très précis. On a de quoi s'amuser avec 9 modes. Et là, c'est plutôt bien. Et là, je vais le mettre à fond. On ressent beaucoup plus là. Il y a une réelle différence. Tout vibre. Ça vibre beaucoup. Et là, en utilisant la petite poignée et les petites marches, je peux tout simplement profiter d'un massage après une session intense de travail. Et tout le long de la vidéo, vous m'avez vu dans ma chambre, dans mon setup avec ma chaise. Mais on peut par exemple regarder la télé et se détendre un petit peu après une journée entière. Que ce soit pour du montage vidéo, pour travailler, pour envoyer des mails ou simplement pour regarder la télé. Toutes les situations sont possibles. Alors, pour conclure, qu'est-ce que j'ai pensé de cette chaise du modèle Cameron de chez Kinnels ? J'ai envie de vous dire qu'on est sur une chaise, selon moi, d'exception, qui peut être très utile, surtout quand vous avez mal au dos. Par exemple, après une séance de sport, une séance d'eau, moi je sais qu'après mes séances d'eau, j'ai assez mal au dos. Et je dois tout le temps faire du montage le soir. Alors, autant vous dire que des fois, c'est un supplice. Deux choses que j'ai à reprocher à cette chaise, c'est qu'il n'y a pas de poche pour ranger directement la télécommande. Parce que du coup, là, elle traîne sur mon étagère, mais sinon, ça traîne un peu par terre. Et le fil, on aurait tendance à vite rouler dessus. Mais bon, on a quelque chose qui pourra s'enlever très facilement et ne pas toucher le sol. Si jamais vous êtes intéressé par le produit, je vous invite à aller voir en description. Il y aura le lien de la chaise. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette chaise. Est-ce que vous la trouvez utile ou non ? Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à son prix. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelque chose qui peut faire des massages. Et moi, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vais partir sur un petit massage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX.